Les INFP, il y a environ 50% d'entre eux qui sont des INFP entre guillemets classiques, des FINE, et 50% d'entre eux, l'autre moitié, qui sont des INFP, des doubles introvertis, c'est-à-dire des FISI, qui ont comme fonction dominante le sentiment introverti et la sensation introverti. Donc il y a des INFP qui sont plus dans le contrôle, qui préfèrent le monde réel, qui préfèrent organiser les choses, etc. Et les INFP entre guillemets normaux du coup, du MBTI classique, qui sont plus dans l'abstrait, qui valorisent plutôt des idées plutôt que des choses réellement physiques, qui sont plus, qui ont plein d'idées, qui n'aiment pas être contrôlées, qui n'aiment pas quand il y a trop de règles, etc. Mais pour tous les INFP, de toute façon, les fonctions du milieu, elles sont à peu près équilibrées. C'est un ratio de 60-40%, tu vois. Ils sont à peu près équilibrés, ils ont bien évidemment une préférence, mais ils seront à peu près équilibrés. Mais cela dit, le gros problème que tous les INFP, ils auront, double introverti ou pas, normaux ou pas, connus du MBTI classique ou pas, c'est qu'ils auront un déséquilibre total entre FI et TE. Ils auront un réel problème et des problèmes de vie. Ce n'est pas des choses comme ça, mais vraiment toute leur vie, ce sera vraiment avec ça qu'ils vont avoir du mal. C'est la pensée extravertie. Comme ils ont un sentiment introverti énorme, ils savent ce qu'ils aiment. Ils ont une forte identité, ils peuvent te dire j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, par contre j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils connaissent leurs valeurs, ils connaissent leurs priorités. Mais là où les problèmes arriveront vraiment, c'est justement là où la pensée extravertie arrivera. C'est-à-dire qu'ils auront du mal à connecter avec les gens. Ils auront des difficultés à exprimer clairement leurs idées. Ils auront des difficultés à donner des explications aux gens. Ils se sentiront agressés quand quelqu'un leur demandera juste pourquoi, tu vois, parce qu'ils auront l'impression de devoir se justifier. C'est quelque chose avec lequel ils ne sont pas du tout à l'aise. Et c'est pour ça que beaucoup d'INFP ont un peu ce sentiment parfois d'être un peu seul face au monde, tu vois, parce qu'ils n'aiment pas devoir donner des raisons logiques, etc., de devoir s'expliquer auprès des gens. Et du coup, ils se sentiront un peu seuls avec leurs sentiments introvertis, avec leurs valeurs et l'incompréhension du monde. Et ils se sentiront du coup incompris et ils auront raison parce qu'effectivement, on ne les comprend pas pour la simple et bonne raison que comme ils ne donnent pas d'explications, comme ils ne donnent pas de raisons qui permettent aux gens de comprendre de manière logique, etc., ah d'accord, donc c'est ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, comme ils ne font pas ça, du coup, effectivement, les gens ne les comprendront pas. Comme ils n'aiment pas devoir s'expliquer auprès des gens, leur problème, en fait, ce sera de trouver un endroit justement où ils n'auront pas à le faire, de trouver un endroit avec des gens qui partageront leur opinion, un endroit où ils seront acceptés comme ça naturellement, sans que personne ne vienne les embêter avec de la pensée extravertie et leur dire « Hum, mais est-ce que c'est logique pour tout le monde ? Est-ce que ton truc, certes, tu l'aimes bien, mais est-ce que ça marche pour les autres ? » Personne n'est censé leur demander ça dans leur monde idéal. Et comme ils ne se sentent pas du tout responsables de la pensée extravertie, du coup, ils se diront « Mais non, ce n'est pas à moi de modifier ce que j'aime et mes valeurs, etc. Ce n'est pas à moi de modifier mon FI, quand même. C'est ma fonction dominante, c'est ma fonction principale. » C'est les autres qui sont méchants. C'est les autres qui ne devraient pas être comme ça. Et ils pourront changer d'école, ils pourront changer de travail, ils pourront changer de pays, peu importe où ils iront. Ils ne se sentiront jamais à leur place parce que partout où ils iront, il y aura des businessmen sans cœur. Partout où ils iront, il y aura des politiciens corrompus qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Partout où ils iront, il y aura des connards sans cœur qui sont méchants. Et en fait, la solution à ça pour les INFP, c'est d'arrêter de rêver d'un truc qui n'existe pas. C'est d'arrêter d'espérer trouver l'endroit parfait où ils n'ont plus de problème et ils pourront que utiliser leur fonction principale comme ça sans que jamais personne ne vienne les embêter. Ce qu'ils doivent faire, c'est pas se forcer à devenir des ENTJ, tu vois. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est garder leurs sentiments introvertis et trouver quelque chose avec lequel ils auront une connexion. Trouver quelque chose qui les appelle, quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qu'ils valorisent réellement. Et comme dans cette chose-là, comme partout ailleurs, de toute façon, malgré que ce soit quelque chose qu'ils aiment, il y aura toujours des gens méchants, il y aura toujours besoin de penser extravertis, au moins, ils feront quelque chose qui, même s'il y a tous ces trucs mauvais, au moins, ça leur plaît, tu vois. Parce que ce serait quand même encore plus horrible qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'aiment pas dans un environnement qu'ils n'aiment pas avec des gens qu'ils n'aiment pas. Là, au moins, ils font quelque chose qu'ils aiment. Alors certes, ils ne peuvent pas contrôler l'environnement, ils ne peuvent pas contrôler tous les gens qui vont les entourer, plus ou moins, mais c'est quand même compliqué. Mais au moins, gardez votre sentiment introverti et faites quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez trouver ça horrible, mais au moins, votre sentiment introverti, il sera contenté, plus ou moins. Plus, plus que moins, mais quand même plus ou moins. Pour donner un exemple, du coup, un peu plus concret, j'ai un ami qui veut devenir, et peut-être qu'il regarde cette vidéo, si c'est le cas, bonjour. Enfin, je n'ai pas encore dit c'est qui, donc là, il ne sait pas si je parle de lui, mais il le saura bientôt. J'ai un ami qui veut devenir médecin humanitaire, par exemple. Et c'est un bon exemple, parce que quand on est médecin humanitaire, si on est un INFP classique, F-I-N-E, quand tu seras médecin humanitaire, il y aura plein de sensations introverties, en fait. Il y aura plein de règles, tu ne pourras pas soigner qui tu veux, quand tu veux, tu devras organiser, tu devras t'en tenir au fait, etc. Si tu es un INFP double introverti, il y aura plein de chaos, il y aura plein de choses imprévues qui viennent niquer tes plans, il y aura plein de choses que tu n'avais pas vu venir, etc. Mais aussi et surtout, il y aura forcément de la pensée extravertie. Tu devras t'expliquer sur pourquoi est-ce que tu as fait ça, tu devras donner des raisons aux gens, tu devras faire ce qu'on attend de toi et pas faire ce que toi tu veux. Et tu seras obligé, malgré tout, d'utiliser la pensée extravertie. Mais ce sera quand même beaucoup mieux parce qu'au final, c'est pour faire quelque chose que tu aimes, c'est pour faire un métier médecin humanitaire qui est validé par ton sentiment introverti. Et c'est la meilleure des choses que tu puisses faire parce que trouver un métier que tu vas aimer et qui ne demandera aucune autre fonction que FI et NE ou FI et SI, ce n'est pas possible. Donc fais quelque chose qui est validé par ton sentiment introverti, trouve quelque chose que tu aimes, trouve quelque chose qui correspond à tes valeurs et pour le reste, tu n'auras jamais le choix, donc il faudra faire avec. Mais au moins tu feras avec pour quelque chose qui au final vaut le coup parce que quitte à faire quelque chose que tu détestes, il faut au moins qu'au final, ce soit pour le bien de quelque chose que tu aimes.